De beaux secrets à découvrir. Elle aussi, elle nous délivre ses secrets tous les matins. C'est Christelle Balestrero. Oui, sympa. Secrets santé avec trois informations positives ce matin. Oui. On commence avec une nouvelle méthode assez efficace pour identifier ce que l'on mange. Absolument. Vous savez que maintenant, il existe de nombreuses études qui permettent d'étudier, enfin de mettre en lien ce que l'on met dans l'assiette et différentes maladies chroniques, cancers, maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, etc. Ces études sont très importantes pour nous, pour notre santé. Oui, mais voilà, elles sont très difficiles à organiser parce qu'on ne sait pas vraiment ce que les gens mettent dans l'assiette. Entre ce qu'ils déclarent manger et la réalité, il y a vraiment une grosse différence. On ne dit pas toujours la vérité. On ne dit pas toujours la vérité. Donc, en fait, les résultats peuvent être faussés. Et bien, dans quelque temps, ce problème pourrait être définitivement réglé puisqu'une équipe américaine a trouvé le moyen, enfin, d'avoir des données fiables sur ce que les volontaires mettent dans les assiettes pendant ces études. grâce à une technologie très originale, c'est l'étude des différents marqueurs moléculaires retrouvés dans les sels. En fait, on cherche la signature ADN qui correspond aux aliments ingérés. C'est-à-dire que les volontaires ne pourront plus tricher. Et comme ça, on pourra vraiment avancer sur ces études qui sont très importantes, encore une fois, pour notre santé. Très bien. Christelle, vous vouliez aussi nous parler d'une solution pour limiter le mal-être des addicts aux réseaux sociaux. Oui, je suis totalement concerné. Oui, mais combien de temps sur les réseaux sociaux ? Plusieurs heures, franchement. Ah, plusieurs heures, oui. Mais c'est pour le travail, c'est pour le travail, attention. Non, pas toujours. Oui, oui, c'est ce qu'on dit souvent. Voilà, mais bon. Alors, vous le savez, on est en moyenne entre 2h30. On est à plus de 2h30 par jour sur les réseaux sociaux. Contre 2h. Contre 2h pour la télévision. Oui, on est plus sur les réseaux sociaux que devant notre télévision, notre téléviseur. Et les conséquences psychologiques sont maintenant bien documentées, puisque l'agence sanitaire aux Etats-Unis évoque, écoutez bien, un déclin du bien-être psychologique. Avec de l'anxiété, de la dépression, de la solitude et de la peur. Mais oui, absolument. Même si on regarde les photos de Chadwick, les informations positives. Non, non, mais si, parce que ça se finit bien, vous allez voir. Ah, c'est une nouvelle histoire. Oui, mais ça se finit bien. En fait, on sait maintenant que ça isole les personnes et ce sont les jeunes qui sont les plus addicts et qui sont les plus fragiles, qui sont les plus concernés. La bonne nouvelle, c'est que des chercheurs américains ont pu montrer que c'était possible d'inverser cette tendance de façon très simple avec l'autorégulation. Il suffirait de limiter à 30 minutes par jour notre exposition aux réseaux sociaux pour retrouver un bien-être. Des scores psychologiques sont vraiment augmentés. On voit que cette dépression, cette anxiété, etc. sont diminuées. Et cette étude montre que c'est simplement des rappels sur votre smartphone pour vous dire, attention, vous avez dépassé. Et ça, c'est efficace. Donc voilà, profitons de nos vacances pour s'interroger sur ce sujet. Ça va, vous, le moral ? Qui ne me concerne pas. Ça va, je regarde des photos de chats, moi, sur Internet, ça me donne l'impression. Moins de réseaux sociaux, alors, et peut-être plus de méditation, Christelle. Là aussi, il y a un impact considérable. Bien sûr, plutôt que des photos de chats sur votre, sur les réseaux, pourquoi pas faire de la méditation ? C'est vrai. Parce qu'on sait que la méditation a effectivement un impact puissant sur notre équilibre psychologique. Mais une nouvelle étude récente, qui a été publique dans une prestigieuse revue de psychiatrie, montre que la méditation peut aussi agir contre la douleur. Selon les auteurs, les personnes qui pratiquent la méditation régulièrement, en pleine conscience, ont des tests moins puissants. Enfin, ils sont moins sensibles à la douleur. L'intérêt de cette étude, c'est qu'elle a été documentée grâce à des images, des IRM. Donc, ça a permis de mettre en exergue certaines zones du cerveau qui sont moins impliquées lorsqu'il y a des stimuli douloureux. Ce n'est pas juste du ressenti. Non, 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 c'est vraiment une réalité visualisée. Donc, c'est très important. Il faut savoir aussi qu'il suffit de pratiquer pendant huit semaines régulièrement pour déjà sentir ses bénéfices. En fait, les auteurs expliquent que le cerveau, c'est comme un muscle que l'on pourrait entraîner pour moins ressentir la douleur. Donc, ça pourrait être une prise en charge extraordinaire pour les personnes qui souffrent de douleurs chroniques. Ça pourrait être vraiment très intéressant en termes de santé publique. Un peu moins de réseaux sociaux, un peu plus de méditation. Est-ce que vous imaginez l'intérêt pour la santé générale ? On a bien compris. Bref.